Oui, donc voici la deuxième vidéo, le deuxième invoqueur contre Storm, je vais pas trop la commenter celle-là, comme ça vous vous entraînerez à essayer de voir un peu les choses et vous apprendrez plus et vous ferez plus d'efforts en essayant de comprendre par vous-même en regardant juste le match de la perspective du joueur comme ça. Si vous essayez de vous mettre à la place et de regarder qu'est-ce que le héros fait, à quel moment il agro les creeps, à quel moment il dénaille, pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça, vous vous apprendrez plus efficacement, je pense, moi c'est comme ça que j'ai appris en regardant des replays de pros en perspective ou leur stream, puis en essayant vraiment d'analyser leur mouvement, donc je pense que ce sera plus efficace là, donc là c'est un match-up contre un 4K Storm aussi, qui a fini par anorect à la fin de la game, mais bon notre punch était vraiment nul à chier, de même que le Sven, mais le mid lane était intéressant comme match-up parce qu'il a l'aura draw le Storm, donc il tape très fort, en même temps je suis invoqueur, donc j'ai quand même suffisamment de dommages pour rivaliser, donc là déjà, juste de temps en temps je vais vous donner des indices, mais vous voyez j'ai, attendez, je vais juste vous expliquer le début quand même, parce que ça fait sens avec la vidéo d'après, dans cette vidéo-là je bloque pas le range creep, je laisse pas passer en premier je veux dire, parce qu'il a l'aura draw, donc il va taper très fort et je vais absolument pas laisser mon repère se faire tuer en premier, ma seule source de dommages s'il veut m'arrasser pour le harasser en retour, donc je laisse vraiment mon range creep, et j'aggrose écrire vers mon range creep pour qu'il finisse vraiment par crever, et pour vraiment sécuriser le Denied, mais aucun moment je vais laisser passer un range creep contre un Storm. Et puis en même temps, dans la perspective, vous verrez aussi les mouvements de caméra, ce qui permet de voir que quand vous jouez mid, il ne faut pas vraiment que focus sur votre lane, il faut que vous préciez attention si ce n'est pas ce tour, vous voyez les ping par exemple, etc. etc. Ça c'est un peu du replay notamment. Donc là vous allez voir, le mid lane est assez équilibré, le Storm c'est ce qu'il fait, il a l'aura draw, en plus qu'il aide pas mal du tout. Même si à un moment l'écart se creuse, mais très très intéressant comme match-up. Très équitable en vue 6-1, 6-1. Ça aussi là par exemple, des choses que vous devez faire et auxquelles vous devez penser là. Se rapprocher du creep que vous allez last to deny comme ça. Parce que là vous voyez, lui il est très loin. Donc même s'il envoie son attaque avant moi, ou que son attaque a un meilleur timing que moi pour last to deny, vu la proximité que j'ai du creep, j'aurai à 100% l'acide ou le deny quand même. Juste parce que je suis mieux positionné que lui. Ça c'est vraiment un truc auquel vous devez aussi penser des fois. Là par exemple sur celui d'avant, si j'avais fait ce que je dis, ce que j'oublie de faire aussi des fois, si je m'étais avancé un petit peu pour prendre ce deny, je l'aurais eu avant lui. C'est ce que je fais là. Pour last, et de même pour le deny en fait. Vous voyez, je reste quand même en retrait parce que je ne veux pas me trade énormément les hits avec qui pour le moment. Je suis que niveau 3 et il fait très mal avec l'aura de draw et c'est l'eminent et sur le plot. Donc juste focus sur l'aspect mécanique, last to deny, maximiser au maximum le farm que je gagne de cette lane. C'est un matchup Storm et c'est invoquer pour moi. En tout cas si je joue le Storm, c'est 60% davantage pour le Storm, 40% pour l'avocat. Un skill légal. Alors c'est vraiment optimiser au maximum. Enfin 60% pour le Storm avant le niveau 4. Et au niveau 6, c'est articulé que le Storm est censé prendre le même match. Non c'est vraiment maximiser au maximum. Parce que vous retirez de la lane. D'autant plus qu'il a l'aura de draw donc... C'est vraiment important de maximiser. Se servir du Forge Spirit comme ça c'est très important quand vous jouez Exhort invoquer. Pas envoyer votre Forge Spirit. Le Forge Spirit crever en 3 coups sur lui en essayant de le harasser. Mais vraiment se servir comme support pour l'assisté de deny encore plus facilement. Tout en pouvant le harasser aussi. Vous voyez là par exemple. Je sais que je peux pas le tuer en faisant ça mais il faut punir le fait qu'il vienne ici pour aggro les creeps. Pour essayer de m'attaquer. Si vous pinisez immédiatement avec un Cold Snap et le Forge Spirit ça fait des dommages gratuitement. Parce qu'il s'est mis hors de position. Ce qui vous permet de lane encore plus optimalement derrière. Vous voyez en même temps il utilise sa branche et son tango. Donc vraiment abuser et jouer vraiment de toutes ses positions. High ground, low ground et de l'aggro des creeps. L'aggro des creeps. L'aggro des creeps. Un scandale des creeps. On va prendre un peu le contrôle de l'alée. ... ... J'ai abusé du positionnement et grandi puis j'ai réplié le contrôle de la lane pour deny, j'ai denied la vague mon tiers. J'ai la petite creep que je l'ai denied ce qui retarde encore plus son 6. parce que dès que temps on va voir si ça va être un danger si je vois intelligemment il va être un gros danger il va quand même avec son aura de doru, même ses overlords cérémon je conteste quand même l'Elastité et le Denai parce que avec l'Exhort et avec le Forge Spirit donc vraiment faut jouer sur les forces de vos héros aussi il n'est pas laissé avoir par le fait que son instaurant qu'il aura trop etc il faut vraiment abuser des positionnements c'est un peu je pense que même retourner comme ça aussi jusqu'en bout du tour pour créer les creeps et reprendre le contrôle de la lane c'est simple le bloc des creeps c'est pas que sur la première wave je pourrais le faire à n'importe quel moment là c'est toujours efficace là je push la lane pour pouvoir aller midas et jungle avec mon Forge pendant que la lane et ce qui me permet de ne pas perdre dans le monde la Steed je reviens pour la wave là je reviens pour la wave là j'ai encore les creeps allez donc je ne perds aucun Last Steed j'en prends même 4 de plus avec la jungle donc c'est ça aussi quand vous êtes carry une minute que vous voulez profiter de la jungle pushz la lane toujours ce qui vous permet ensuite d'aller en jungle et de revenir sur la lane et de perdre quasiment aucun Last Steed j'ai juste pris un RASP pour le faire chier et le forcer d'utiliser son Abyss j'ai prévenu le punch mais il va feed le Storm quand même et là vous voyez quand le mid adverse il est pas là surtout quand vous jouez un Exhort d'un Wooper qui est très ridicule ça n'a rien de TP ou d'aller sur une autre lane c'est vraiment pas safe et il n'y a aucune chance pour moi d'avoir un kill ailleurs mais vous profitez, vous bouchez la lane après c'est 37 tours au maximum la tour au mid elle est très importante comme je disais dans les autres vidéos elle ouvre la jungle adverse ou la vôtre c'est très très important pour le faire là par exemple on retrouve le Storm pour son positionnement vous voyez il vient d'ici comme ça euh ouais avec ah fait une ping pendant les postes bon c'est pas grave donc il vient d'ici comme ça pour revenir sur sa lane mais moi j'ai push la lane du coup là il va se retrouver avec une wave entière sur lui sous sa tour donc ce qui va l'empêcher de deny mais avec la wave qui va l'attaquer Lee le temps que ses creeps arrivent donc là vous abusez de ça on le call snap directement les creeps l'attaquent on l'attaque on peut avancer un peu on est vraiment abusé de ce genre de choses parce que ça c'est des hits gratuits évidemment donc il faut vraiment en abuser donc vous voyez que la wave est quand même très difficile à voir donc vous voyez que la wave est quand même très difficile à voir il est là agréable votre farm avec des kills , votre farm avec des kills il est là il est là Apprenez Elastide sur votre tour. Encore une fois là, pareil. On profite du mouvement du Storm pour le faire sortir de la lane, le dézoner, l'art assez gratuit. Vous voyez, l'objet de commit, il gênera sa mana, il sort de la lane, il perd l'Elastide. Ça permet de continuer à maintenir la friction sur l'article et toujours en creuser l'écart avec l'Elastide. Avec ces deux Waves, je l'ai forcé à battre. Et puis j'ai deux Forch Virit et le Cold Snap. Je n'ai pas peur même s'il me zappe dessus. Les Forch Virit font extrêmement mal surtout avec le Cold Snap. Donc je n'ai vraiment pas peur qu'il me zappe dessus ou qu'il essaye de recueillir. Donc là vous voyez que l'écart s'est creusé. Juste avec des mauvais positionnements. On reste ici comme ça pour pouvoir continuer à maintenir la pression sur l'article. On continue à push. Un Cold Snap comme ça avec le public fait. On a vite sa mana. Et là, il y a l'air Deadpool. Non, c'est nécessaire qui ? Je vois que ça peut être épais. Va en Roller tout strategant. Je regarde ce truc qui s'est під Music de Mia. Donc là je vais essayer de bait pour le patch, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils me veulent, on a un patch avec, donc je vais essayer de bait en restant hors de position, on s'en s'en met à l'intérieur. Et vous voyez, je n'ai pas peur qu'il n'y avait pas le jacquiro, je s'en met à l'intérieur, parce que j'ai deux Forge Spirit, deux Forge Spirit pour l'attaquer plus un Cold Snap, donc je n'ai absolument pas peur du Storm tout seul, et là je vais baiter pour mettre le patch. Je ne savais pas que je l'ai écouté, regardez les dégâts que l'effort j'ai fait, en même temps j'ai le Cold Snap pour pas qu'ils sortent, mais regardez les dégâts que l'effort j'ai fait, avec le Cold Snap. Et en plus je prends le kit derrière. Et maintenant voilà, l'écart dans la style d'énarie dans ce moment de la partie. J'ai déjà mon Aquiladrum et puis... Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à voir dans cette vidéo. On continue à boucher, à mettre la pression sur le midi pour prendre la tour. On va utiliser le Drume aussi. On va utiliser le Meteor. Je charge le Drume pour remettre le Drume. On va au milieu de la petite place.